La vie n'est pas juste, tu vois. Moi, hélas, hélas, je ne serai jamais roi. Et toi, tu ne reverras jamais la lumière. Adieu. Ta mère ne t'a jamais dit de ne pas jouer avec la nourriture ? Que me vaut cette visite ? Je viens t'annoncer que le roi Mufasa est en chemin. Et ton absence à la cérémonie de ce matin a été très remarquée. Tu es pénible, Zazou, tu m'as fait perdre mon déjeuner. Tu perdras bien davantage quand le roi t'aura châtié. Il est comme un pubard qui aurait une pneumonie. Je vais m'évanouir de frayeur. Non, non, Scar, ne me regarde pas comme ça. Scar, lâche-le. Admirablement synchrone, votre majesté. Tiens, mon grand frère bien-aimé a quitté son royaume pour se mêler au coma des mortels. Nous n'avons pas eu le plaisir de te voir à la présentation de Simba. C'était aujourd'hui... Oh, je suis vraiment confié. Ça m'est sorti de l'esprit. Oui, grâce à ton esprit fourbe et en tant que frère du roi, c'est toi qui devais être le premier. Je l'étais jusqu'à ce que cette boule de poils vienne au monde. Cette boule de poils est mon fils et ton futur roi. Oh, il est temps que j'apprenne à faire la révérence. Tu oublies que tu parles à ton roi. Oh non, Mufasa. Mais méfie-toi, tu aurais tort de me sous-estimer. Tu cherches la guerre. Calme-toi, calme-toi. Il ne peut pas y avoir de guerre entre nous. Dommage. Pourquoi ? Parce que si ma subtile intelligence se taille la part du lion sur le plan de la force physique, j'ai bien peur que la génétique n'ait pas joué en ma faveur. Ah, il y a des mauvaises têtes partout, Altesse. Chez moi, il y en a deux. Et il se débrouille toujours pour tout gâche. Que pourrais-je bien faire de lui ? Je le verrai assez bien en carpette. Zazou. L'avantage d'un tapis, c'est que dès qu'il est sale, on peut le battre comme plâtre.